Sous-titres par Jérémy Diaz 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 très bien comme ça impossible d'agir ça c'est pas grave je viens de dire ne mets pas ton miroir saleté est-ce qu'elle va remettre son miroir est-ce que je tente non 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 restons prudents et voilà elle remet le miroir très bien bon joué ben là je vais pas avoir le choix maintien la charge attaque ah bah tandax hein la valkyrie tu m'étonnes qu'il voulait pas que je l'affronte que je l'affronte comme ça parfait et là tu bouffes ah bah dit donc il a pu l'affronte en armeur céleste quoi à l'époque j'ai assorti mon coeur pour qu'il ignore tout de votre trahison mais vous êtes allé trop loin votre trahison résonne trop fort pour que je puisse l'ignorer davantage pardonne moi maria mais je n'avais pas le choix pardonner à un ennemi ce n'est pas difficile pardonner à une amie en revanche combien de morts as-tu causé avec ton jeu sanglant frédéric bon ben continuons pas de coffre nouvelles compétences voilà ce sont les compétences maintenant c'est un peu j'apprends j'apprends comme ça quoi parce qu'il faut les équiper je les équipe pas alors ok pas que les menteurs si tu veux allez toute façon hop cette de chance concentration naturopathie pas chasser ça tu reprends ce que tu veux en fait j'ai même pas regarder c'est des compétences que j'utiliserai pas donc j'ai envie de vous dire on s'en fiche voilà alors frédéric me voilà est ce que on t'apprend comme ça quand même j'espère le voilà c'est bizarre il n'y a pas de soldats dans le coin frédéric nous sommes venus pour mettre fin à tout ça ton plan est voué à l'échec mon plan est déjà achevé et c'est un franc succès célestia de quoi parles-tu l'ancienne princesse célestia le pilier des ailes pour va tuer l'impitoyable roi frédéric ton peuple répandra cette histoire aux quatre coins du ballon 10 et partout la nouvelle sera célébrée en fanfare par les peuples de tarine d'escania et de gravos les festivités dureront des jours tu en prendra la tête ou peut-être la princesse amalia qui se tient juste à ses côtés tu sauras préserver l'unité du royaume la haine qui oppose les pays ne disparaîtra pas mais ils seront plus enclins à travailler ensemble est ce que tu es en train de dire que tu as délibérément attiré toute cette haine sur toi tu ferais mieux d'arrêter tes petits jeux maintenant frédéric c'est la seule issue pour obtenir une paix véritable une guerre ordinaire se serait terminée avec un gagnant et un perdant aujourd'hui c'est tout le ballon 10 qui va triompher de son tyran Gwaine est en haut avec le grimoire assure toi qu'il ne l'utilise plus espèce d'idiot il fait si froid célestia chaque nuit je rêve que je me retrouve dans une grotte parce que je suis le seul le seul à avoir une torche des centaines de personnes me suivent ils se pressent contre moi et me poussent en avant mais même si j'ai une torche je ne vois rien il me pousse petit à petit et chaque pas j'ai peur j'ai peur de tomber dans un gouffre Frédéric j'espère ne plus jamais refaire ses rêves Télésia je te demande pardon je n'ai pas hésité à attiser la haine du monde entier cela ne m'affecte pas tant que ça mais ta haine à toi ça me fait tellement mal et ben je vais être adoté mais encore une fois le jeu m'a surpris je m'attendais pas à ça je m'attendais pas à ça je m'attendais vraiment à ce qu'on l'affronte et que ce soit un truc un peu classique mais bon ok idiot de frère est ce qu'il pensait que je lui pardonnerait ses actes atroces juste parce qu'il les a commis pour la bonne cause la rédemption ne peut être revendiquée à l'avance mon frère a fait des choses horribles et je ne le pardonnerai jamais personne ne devrait peu importe ses motivations ils ont entré dans l'histoire comme le tyran qu'il était mais au moins tout au fond de mon coeur je pourrais garder le souvenir de mon frère allons les tâches le roi est mort et le peuple n'est plus en proie à son tyran dirait-on du moins pour le moment car le plus gros problème persiste il faut tuer les vannes assez discuté rendons la pierre je trouve que c'est une journée idéale pour prendre des risques qu'en penses-tu ma chère jeune je suis un peu plus d'accord vous savez si je n'ai jamais utilisé la pierre moi même c'est pour une bonne raison les vannes peuvent sentir à travers elle ils le reconnaîtront son voleur immédiatement ah oui d'ailleurs ça me fait penser à un truc vous savez quand on a justement les trois vannes se sont sacrifiés pour que glenn remonte le temps et et qu'on puisse sauver laine en fait après on avait rencontré les trois vannes qui viennent d'apparaître là brièvement on les avait rencontré sous forme humaine quand on avait été sur les îles célestes et après cette rencontre tout le monde enfin les gens un peu important disait oui il n'y a plus les trois protecteurs de la princesse laine tiens c'est étonnant les trois vannes protecteurs sont plus là machin et en fait j'avais pas tilté moi je croyais que c'était les trois vannes qui étaient là qui nous ont dit non en fait on va vous tuer machin en fait pas du tout j'avais je viens de titter alors vous vous avez peut-être tilté depuis le début et vous allez dire je suis idiot mais tant pis c'est pas grave en fait c'est les trois vannes qui se sont sacrifiés pour que glenn remonte le temps qui étaient les trois vannes protecteurs de laine c'est pour ça que ldh tout le monde dit qu'il n'y a plus les vannes qui la protège voilà petite parenthèse j'y pense donc qu'est ce que tu fais toutes mes plumes sont en train de se hérisser le voleur ce maudit voleur a touché la pierre il savait très bien ce qui arriverait en la touchant et il l'a fait quand même il se moque de nous tu vas rencontrer ta mort voleur invoquons le notre champion là bas au loin c'est que tout loup oh ah oui quand même un géant il se rapproche du sol oh là là cette fois ci j'ai vraiment les j'ai vraiment mis en rogne glenn attrape la pierre n'a pas encore assez de puissance pour tuer un van mais elle fera l'affaire pour leur soufif en absorbant son éther tu devrais avoir assez de puissance pour tuer ses maîtres tu veux qu'on tue ce truc tu peux le laisser en vie si tu préfères mais tu devras nettoyer les dégâts qui causera au valandis oh toi espèce de pourquoi le valandis doit-il s'ouvrir à ce point quand tout ceci va prendre fin aujourd'hui on va faire en sorte que ça se termine laine tant que nous continuerons à rêver d'un valandis libre nous pouvons changer le futur tant que nous rêvons il y aura de l'espoir le valandis est un cimetière d'espoir non le valandis c'est ce paisible jardin dont tu rêves un jardin qui est détruit encore et encore dès qu'une fleur commence à pousser elle est arrachée à la vie il est recouvert d'herbes noires comme un charbon laine le printemps va finir par arriver même si toutes les fleurs sont brûlées glen je n'aime pas jouer au petit jeu de gwen mais il faut absolument qu'on arrête ce monstre même si pour ça il faut que je fracasse le grand grimoire les tyrans et les faux dieux en ont après nos vies on est traîné dans une immondice de bruit de sang et quand on croit pouvoir s'en sortir on nous pousse toujours un peu plus bas il faut que cela cesse on va se servir du grand grimoire comme d'une arme mais cette fois la main qui le maniera sera pleine de raison et le bien-être de tous et le bien-être de tous de chaque habitant du valandis sera le fondement de notre attaque nous ne serons plus de simples spectateurs passifs nous allons défendre le valandis tu as raison nous allons venir à bout du champion des vannes bien parlé glen on devrait pouvoir faire venir à coups et l'empereur des cieux jusqu'ici transmettez le message à toutes les unités de vol nous allons tuer ce géant euh d'accord alors allons-y alors pas de quête annexe hein on est d'accord on y va direct allez on y va attendez juste au cas où compétence euh voilà qu'est ce que je peux améliorer ben le tourbilol non mais non le tourbilol on l'améliore ok euh magie plus lame du paradis toi c'est bon euh toi on va améliorer euh la magie les pt l'aura auto et voilà voilà toi on s'en fout voilà toi euh bah le barrage si tu veux toi c'est pareil j'ai envie de dire on s'en fout euh voilà de l'agilité ça 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 Victor euh l'aura auto oui toi pareil on s'en fout voilà toi on s'en fout toi dpv voilà et toi 3 ok allez on y va maudit soit les vans visez un peu le troupeau de monstres qui protègent le champion mais nous aussi nous sommes protégés que chacun fasse de son mieux on va défendre le valandise tous ensemble attention une énorme bête arrive oh ce truc est gigantesque ce n'est qu'un obstacle de plus à surmonter préparez vous au combat je suis quand même déçu de pas avoir affronté Frédéric mais bon alors compétence de tout avec ses cristaux ok très bien euh euh le cristal de guérison voilà et euh il craint les ténèbres et sinon toi tu crains le vent bon euh bah dans ce cas là c'était un peu limite quand même euh hop valet ouais ouais aïe euh là vas-y je suis trompé 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 bon c'est pas grave euh va avec la balayette aïe 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 ça va faire mal non ça va ça va ça va ça va voilà pas de guérison ouais balayette voilà euh glenn ouais voilà 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 ok ça va aller ça va aller ça va aller voilà plus de cristaux c'est très bien et voilà bouffe en même temps tu viens de te prendre 20 000 dans les dents pour chacun des cristaux c'est l'occasion où jamais glenn fracasse le grand rimoire c'est la troisième fois que je tiens cette pierre dans mes mains cette fois je n'hésiterai pas tu tu as réussi le val en 10 est hors de danger est-ce que ça va glenn ? je ne me suis jamais senti aussi 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 bon d'imbécile qu'avez-vous fait ? nous cherchions seulement à punir le voleur mais vous a ton scellé le destin de tout le val en 10 là-haut impossible ils ont invoqué le météore ? qu'est-ce que c'est ? une énorme boule de feu qu'est-ce que les vats l'ont invoqué ? c'est uniquement par merci pour le peuple que nous n'avons pas invoqué cet ordre incandescent en premier lieu mais à présent le voleur et vous et ses complices avez signé votre arrêt de mort nous avons prononcé votre jugement notre jugement contre les mal en 10 je vais y arriver vous croyez vraiment que nous allions nous rendre ? nous avons les moyens de venir à bout de vous regardez est-ce que c'est l'éther du géant ? pourquoi est-il visible ? le crimeur absorbe l'éther du champion ça en est fini de vos manigances des manigances ? vous les humains avez besoin d'être dirigés regardez votre fine équipe vous suivez le premier venu les yeux fermés l'église de marcas le voleur vous avez cru chacun d'entre eux et chaque fois vous avez été trahi mais avec un dirigeant digne de ce nom ce ne serait jamais arrivé laissez-moi deviner les dirigeants parfaits c'est vous ? épargnez-nous vos sarcasmes pensez-vous vraiment que le monde est tout noir ou tout blanc ? l'église a sauvé la vie d'une foule de personnes elle trouve des remèdes contre les maladies elle a fait reculer la faim dans le monde à leurs yeux chaque vie humaine a de l'importance et pourtant ils ne sont pas si blancs que ça nous éradiquons des populations de la surface de cette planète certes mais nous sommes-nous vraiment noirs ? vous êtes convaincus que nous sommes le mâle incarnés en fait ils ont peur nous l'avons bien compris et nous comprenons pourquoi l'humanité aime l'église mais la vérité n'est pas aussi simple que vous la dépeignez la vérité c'est que nous restons vos alliés ce que nous entretenons ce que nous entreprenons n'a rien à voir avec notre intérêt personnel disparaissez faux dieu ils sont vraiment friands de beaux discours mais bientôt ils n'auront plus rien à dire ouf qui es-tu ? je ne suis que le porte-parole venu vous inviter au combat ultime le grand grémoire est à présent suffisamment puissant la clé vers les vannes s'étend dans votre position maître Gwaine vous attend devant la porte qu'il vous faut franchir oui mais une fois qu'on aura éliminé les vannes ce sera pas la fin du jeu le prédicateur va pas se réveiller du coup ? remarquez c'est vrai qu'ils nous disent quand même que le prédicateur est pas vraiment bon c'est pas vraiment le moment pour qu'il se réveille alors bah je sais pas on va voir alors Gwaine veut que nous mettions un terme à tout cela comment osse-t-il penser qu'il peut nous commander vous devriez lui être reconnaissant regardez autour de vos têtes sans lui la gigantesque boule de feu aurait déjà écrané Valendis il sacrifice qu'il lui reste de vie pour la ralentir pourtant les jours du Valendis sont comptés malgré tout tu nous as toujours pas dit qui tu étais montre-nous ton visage avec plaisir impossible mon corps est déjà inhumé mais avec cette armure j'ai désormais une seconde chance une minute je connais cette voix tu en as mis du temps Kylian ? c'est Kylian ? que lui est-il arrivé ? qu'est-ce que ça peut vous faire ? vous prenez mieux de vous concentrer sur ce qui est vraiment important nous vous attendons maître Gwaine et moi devant la porte elle se trouve au coeur de ce pays au centre de l'ancienne académie de magie de Nisha ah ça y est brûlez les manipulateurs retrouvez-nous et finissez-en avec les Vans Kylian ? la tyrannie de ce monde a touché à sa fin mais les dieux sont toujours assis sur leur trône immortel il faut passer à l'acte la bataille ultime a commencé tuons les Vans et réduisons ce brasier céleste à néant et la paix reviendra enfin ? une paix réelle dans tout le Valendis mais pour l'instant tout ceci n'est qu'un rêve en ce moment cette boule de feu au dessus de nos têtes nous menace et je ne crois pas qu'on ait le temps de se reposer Sienna a raison il faut agir vite allons voir Madeleine peut-être qu'elle a réussi à ouvrir la porte de Nisha la bataille ici nous attend que tout le monde se prépare Sir Glenn le roi Frédéric est mort et Tarin est sans souverain mais les soldats tariniens disséminés à travers le pays ne nous laisseront pas faire si facilement pour le moment du moins n'espérez pas pouvoir les raisonner si vous les rencontrez pendant la bataille Entendu Farad, merci donc ce sera la fin du jeu vous croyez ? qu'est-ce que tu fais ici à une heure pareille ? Glenn tu vas bien ? oui tout va bien tu recommences arrête de te renfermer sur toi même je le fais souvent ? plutôt oui je cherche encore à faire le tri dans mes souvenirs plus j'avance plus je me sens coupable ma lignée est l'une des plus anciennes tu sais j'ai vécu ma première vie il y a des milliers d'années j'ai vu la rage du prédicateur s'abattre sur Eldrea et j'ai vu comment les vannes se sont scellées c'est comme si ces images venaient d'un rêve ou plutôt d'un cauchemar depuis la nuit des temps j'ai fait tant de rêves des beaux rêves et des cauchemars j'ai tant de souvenirs toutes les personnes de ces rêves celles que j'ai aimées celles que j'ai détestées elles sont toutes parties j'ai tant perdu et pourtant je dois aller de l'avant je ne peux pas m'arrêter ma mission continue l'église me considère comme une sainte l'ordre de Léonard comme une jouvencelle spéciale c'est... je comprends et c'est à cause de tout cela que tu penses être différente de nous c'est à cause de tout cela que tu tentes à porter ton fardeau toute seule et à vouloir protéger les problèmes par toi même régler les problèmes par toi même qu'est-ce que tu veux dire par là ? tu te sacrifies pour que les autres ne souffrent pas tu me surestimes tu as déjà oublié ? quand on a fui Kindreld tu étais la volontaire pour qu'on te livre à ton frère pour qu'il nous laisse la vie sauve je m'en souviens et je me souviens aussi que ça n'a pas marché et que tu as failli mourir sur l'aurora tu m'as mal compris je ne disais pas ça comme un compliment mais tu dois arrêter d'essayer de tout faire toute seule nos ennemis ont le pouvoir des dieux on ne gagnera que si on se serre les coudes tu n'es pas si différente de nous toi aussi tu pleures tu ris tu espères tu t'inquiètes nous sommes tes amis tes camarades et tu comptes beaucoup pour nous partage un peu de ton fardeau avec nous et aucun obstacle ne pourra nous résister tu voudrais que je m'ouvre plus mais j'ai peur vous allez tous mourir et je continuerai à vivre je serai à nouveau toute seule je ne comprends que trop bien ce que tu veux dire j'ai été marié j'ai eu des enfants dans mes vies antérieures quand je pense qu'ils sont tous morts ça me fait mal mais est-ce que j'aurais préféré ne jamais rencontrer ma femme et ne pas avoir d'enfant ce vide me ferait tellement plus souffrir regarde au fond de toi tu ne crois pas que cela en valait la peine merci Glenn c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre tu as raison rien n'est plus angoissant qu'un coeur vide alors est-ce que ah oui euh nouvelle compétence alors qu'est-ce qu'on va apprendre allez la rupture totale euh tout ne fait qu'un au calme carte joker soignez tous tire à la jambe danse de la vigueur hop esprit diabolique aide aux camarades résistance à silence et orbe élémentaire est-ce qu'il y a des gens à recruter non est-ce qu'il y a des quêtes annexes quelque part non apparemment non donc on arrive vraiment vers la fin 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 est-ce que j'ai des trucs à vendre moi ouh oui j'ai des trucs à vendre euh attendez oui c'est bon euh tac là il n'y a rien putain non non mais non pourquoi ça annule à chaque fois oh putain et du coup tout ce qui est F300 que j'ai en double je peux vendre ça 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 non arbalète j'ai pas la 400 ça je vends pas euh drone de support je vends canon élémentaire je vends canon élémentaire je vends le drone offensif je vends et voilà alors bonnes affaires le soleil et lune livre des monstres euh bah allons-y un ruban de festival lunettes de soleil et livre des monstres alors qu'est-ce que le livre des monstres un objet clé j'imagine euh livre des monstres tous les monstres pour euh les batailles Skyermore peuvent maintenant laisser tomber de la rame de compétences d'accord et euh j'avais des accessoires euh collé d'air ficelle noire non ça doit pas être ça ah peut-être sans remarquer euh écharpe douillette imperméable lunettes non euh non c'est pas lunettes euh ruban du festival ouais lunettes du soleil bon d'accord très bien ok 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 et bah écoutez on va s'arrêter là pour cet épisode et du coup bah je sais pas trop ce qu'on fait dans le prochain je pense qu'on va continuer l'histoire hein puisque visiblement il a pas l'air d'y avoir autre chose que l'on puisse faire donc euh donc voilà hein à part euh à part continuer l'histoire je vois pas trop ce qu'on pourra faire euh donc euh bah donc on va continuer l'histoire éventuellement je pourrais essayer d'aller au marché noir acheter deux trois équipements mais sinon euh sinon sinon ben voilà alors est-ce qu'on approche de la fin je sais pas franchement je sais pas on verra bon allez j'espère que ça vous a plu laissez un petit pouce bleu rendez-vous la prochaine fois salut tout le monde c'était pas rage c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti